bonjour à toutes et à tous aujourd'hui petite vidéo concernant vos chers disparus qui sont justement vous faire passer quelques messages j'ai pas pu développer chaque tirage parce qu'on me dit que les cartes qui ont été mis dans le premier premier tirage vais en avoir besoin pour les suivants alors je serai obligé de faire de faire au fur et à mesure pardon alors concernant le premier donc évidemment vous n'avez pas à choisir prenez vraiment ce qui vous parle si vous ressentez dans un de ces quatre tirages d'accord ici il y a une personne une personne qui n'est pour le moment pas disponible à laquelle vous pensez ça peut être dû à un récent décès d'accord vous vous posez des questions sur cette personne ce sont ces anges gardiens qui vous envoient le message voilà ce qu'on me dit actuellement cette personne dans le futur elle essaiera d'entrer en contact avec vous pour vous dire qu'elle vous soutient justement et que vous devez vous purifier de l'intérieur comme de l'extérieur c'est vraiment ce qu'on souhaite vous dire ensuite on vous dit que ils vont vous accompagner justement dans des importantes avec des personnes importantes dans la vie il faut vous donner de l'amour c'est le message que l'on souhaite vous dire au travers de ces cartes on vous soutient de toute façon cette personne a dû avoir justement est partie peut-être récemment c'est possible qu'elle soit peut-être décédé un samedi ensuite concernant les cartes qu'on m'a donné je vais essayer de bien tout vous montrer mais on en a donné énormément je connais pas le sens des cartes parce qu'elles sont tombées tout en même au même moment justement je vais déjà commencer comme ça ici on me parle justement peut-être d'un ami qui pourrait vous aider à y voir plus clair concernant un changement un changement qui va vous remplir d'espoir peut-être concernant une situation qui était bloquée d'accord soit c'est pour vous même que ce défunt essaie de de vous aider sur la situation présente ou peut-être c'est aussi une probabilité qu'il vous explique le cheminement qu'il a eu prenez vraiment comme ça vous parle ici je reviens donc à ce que je disais ici on me parle de quelque chose qui était bloqué qui n'était pas fertile on me dit au printemps au printemps il y aura une évolution donc garder vraiment espoir ici par rapport à la cigonie un mouvement mouvement d'espoir c'est quelque chose qui vous sera favorable très certainement pour le printemps il y a une notion de sérénité de paix qui va être instaurée en rapport avec une jeune personne une jeune personne aux cheveux bruns cheveux foncés d'accord j'ai demandé qu'on m'aide à dater ce tirage on m'a donné cette carte-ci le samedi peut-être le 7 peut-être que c'était le 7 un jour on vous dit aussi de rester actif au travers de cette carte on vous dit aussi de rester actif c'est possible que ce soit une personne oui justement soit qui est décédée dans un mois ou c'est que c'était le 7 ou un samedi prenez vraiment comme ça vous parle voilà ce que je pouvais dire pour le premier des fins je vais pas énormément développer justement parce que j'ai quand même 4 messages à faire passer et c'est très très éprouvant de faire ce genre de vidéo ensuite pour le tirage numéro 2 la deuxième personne on vous dit tu me manques je vais vous lire la carte on vous dit bien sûr que je voulais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre ta présence physique me manque mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde chaque fois que j'en ai besoin je pense à toi et aussitôt tu es là pour moi ici on me fait penser peut-être à un mari pour la personne qui reste c'était certainement votre mari votre femme ou votre homme qui est décédé ici on me parle aussi de mère de famille ici on verra avec le développement que cette personne voudra bien me donner je pense que vous êtes encore beaucoup dans la souffrance de cette perte de cette personne parce que on vous donne quand même cette carte donc comme je dis à chaque fois je ne tire pas les cartes elles sautent toutes seules que ce soit bien clair c'est vraiment leur message à eux ou c'est qu'ils prennent de mes énergies pour pouvoir vous faire passer ces messages là on vous dit donc de rester fort et imposer ce que vous savez être juste parce qu'ils vous soutiennent et garder le contrôle de la situation parce que vous en êtes capable c'est vraiment le message qu'on souhaite vous faire passer avec ces cartes là maintenant nous allons regarder quels sont les autres messages peut-être que ça peut concerner sa situation à lui ce qu'il a vécu ou peut-être votre situation à vous d'accord prenez comme ça résonne avec vous parce que je ne connais pas la situation de chacun voilà c'est bien ce que je vous disais avant on m'a dit de prendre toutes les cartes parce que c'est possible qu'il y aurait des cartes qui auraient besoin d'être remises ici alors ici prenez vraiment comme ça vous parle je ne connais pas le sens des cartes comme je vous dis dans quel sens je dois les interpréter donc je pense qu'on va aussi m'aider pour ça on me parle ici en automne qu'il y a eu des festivités vous avez peut-être pris contact avec une personne une jeune personne une personne blonde d'un jeune homme blond vous vous êtes réconcilié avec cette personne d'accord vous êtes réconcilié avec cette personne on vous dit que cette situation peut-être cette personne c'est comme une protection pour vous ou en tout cas on protège cette personne votre situation actuelle on la protège ici on vous dit vraiment araignée du soir espoir donc voilà ensuite ça me parle d'une jeune fille blonde aussi ça me parle d'un homme assez âgé avec des cheveux de couleur foncée ici ça peut être en rapport peut-être avec l'âge vous donnez une fourchette je pense autour entre 50 et 70 ans c'est une forte probabilité il y a une notion d'été ici il y a quelque chose en été peut-être que c'est on me dit en été il y aura certainement un nouvel espoir concernant cette jeune fille blonde ici c'est ce qu'on me donne à voir il y a un nouvel espoir il y a quelque chose qui va changer pour vous en été ou c'est pour cette personne que ça a changé en été je vais regarder ce qu'on veut bien me dire encore pour les dates c'est possible que vous soyez un signe de la balance soit vous êtes un signe de la balance soit la personne qui vous a quitté est un signe de la balance d'accord on vous dit aussi au travers de cette carte de profiter de chaque instant concernant cet espoir on vous dit que ça peut aller entre 7 semaines et 7 mois je suis désolée je ne peux pas être plus précise je vous donne vraiment ce qu'on me donne à ressentir soit que cette carte est en rapport avec cette jeune fille ici qui est de la balance ou bien ça peut vraiment faire référence à cette personne décédée qui était de ce signe là d'accord donc son message à lui je vais essayer de résumer c'est vraiment de ne pas perdre espoir je ressens quand même une certaine satisfaction concernant justement cette réconciliation avec cette jeune personne peut-être que c'est lui-même qui a qui s'était réconcilié avec une personne prenez vraiment comme ça vous parle mais en tout cas on vous dit de garder le contrôle garder vraiment le contrôle de la situation voilà le message qu'on souhaite vous faire passer avec le tirage numéro 2 de ce deuxième défunt maintenant nous allons regarder concernant la troisième personne je m'excuse je dois vite mettre encore un petit peu de l'encens ça prend un petit peu du temps voilà je suis à vous alors pour la troisième personne on vous donne la carte de la guérison cette personne elle vous dit notre pouvoir est limité certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi mais tu peux demander à l'archange Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve et aussi à Dieu ton Dieu de t'aider à comprendre cette situation ne t'inquiète pas je t'aiderai à ma manière pour moi ici je pense qu'on on fait référence à peut-être une personne une personne des pays chauds ici pour moi c'est ce qu'on me donne à ressentir parce qu'on vous précise encore une fois ton Dieu donc peut-être que vous êtes quelqu'un il n'y a pas de préjugés dans ce que je vais dire peut-être de l'Algérie ou vraiment des pays chauds comme ça c'est vraiment ce que je sens ici pour vous votre Dieu ce n'est pas le mot Dieu c'est peut-être Allah ou peut-être le peuple indien je n'ai aucune idée mais en tout cas on me dit que ce n'est peut-être pas en rapport avec le Dieu peut-être des Européens voilà tout simplement ensuite le message on m'a donné juste un message ici on vous dit déploie tes ailes et vole nous sommes fiers de toi ici on voit vraiment le parcours que vous avez fait depuis cette perte c'est vraiment en tout cas cette personne a remarqué le beau parcours que vous avez fait ils sont vraiment très très fiers donc si vous attendiez peut-être à recevoir un signe de cette personne concernant justement votre évolution voilà votre signe vous l'avez il est très très fier de vous on va regarder le développement ok ici ce qu'on me dit on me dit qu'il y aura des compromis qui seront trouvés très certainement par rapport à des bâtiments administratifs ça peut être des bâtiments en lien avec le foyer d'accord pour votre bien-être aussi ce sera des compromis que vous allez trouver à l'extérieur pour votre bien-être intérieur aussi pour le bien-être de votre foyer afin de restaurer aussi peut-être de l'harmonie et on peut aussi nous parler ici justement que vous vous avez aussi une flamme artistique à l'intérieur de vous d'où peut-être le compromis ici c'est un peu difficile à dire parce qu'il y a tellement d'énergie à donner ça peut nous parler justement des choses qu'on fait avec les mains ça peut nous parler de musique ça peut nous parler de cinéma ça peut nous parler d'énormément de choses alors prenez vraiment comme ça parle avec vous on va regarder si des fois cette personne veut bien encore me donner une carte supplémentaire pour vous aiguiller un petit peu plus ok j'ai plusieurs cartes qui sont tombées ici on me parle de changement de direction peut-être que c'est vous-même je pense que il y aura des discussions vous allez en parler c'est des discussions vraiment qui vont être protégées peut-être vous allez faire attention à qui vous le dites peut-être que vous vous êtes déjà confié à votre dieu ou à vos anges c'est ce que je ressens en tout cas c'est comme si en fait vous demandiez à ce que l'on puisse vous aider pour aller de l'avant pour vraiment pouvoir vous transformer ici c'est vraiment ce qu'on dit on me dit ici que c'est quand même quelque chose ça peut nous parler justement d'acte notarial concernant un décès mais c'est vraiment pas ce que je ressens on me dit que c'est un contrat vraiment pour vous qui vous sera bénéfique un contrat vraiment qui va vous ouvrir les portes de l'abondance donc si vous vous posez des questions cette personne vous invite fortement justement à aller de l'avant communiquer parce que c'est une situation vraiment qui va vous transformer d'où ici le fait de vous dire déploie les ailes et vole nous sommes fiers de toi donc peut-être que vous allez enfin atteindre justement votre but c'est vraiment ce que cette personne essaie de vous faire comprendre vous allez atteindre votre but voilà ce que je peux dire pour la troisième personne ah pardon on me dit j'ai pas donné de date non effectivement j'ai pas donné de date alors nous allons regarder si on peut nous aider je peux pas tout prendre alors la carte à sauter on vous dit que c'est le temps de votre vie ici donc on me donne pas forcément de date je vais essayer de vous traduire la carte on vous dit en fait le reflet que vous avez du monde le monde vous le reflète aussi donc ayez des bonnes pensées parce que vous allez attirer à vous ce que vous vous renvoyez d'accord alors voilà ce que je peux vous dire pour le troisième tirage nous allons maintenant regarder le dernier dernier message des proches disparus c'est qu'on vous dit partage avec moi j'aime quand tu me parles quand tu partages tes joies tes peines ou tes petits soucis lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil je suis toujours là à ton écoute d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi donc cette personne est vraiment très très présente elle est toujours à votre écoute elle essaie vraiment de vous guider justement sur votre cheminement vous avez un fort lien en tout cas c'est ce que je ressens il y a un fort lien avec vous cette personne souhaite aussi vous mettre en garde en vous disant de ne pas prendre des décisions à la va vite prenez vraiment le temps de réfléchir avant de vous engager dans quoi que ce soit je pense que vous avez aussi des envies de changement peut-être de commencer quelque chose pour vous-même pour votre propre bien-être le message qu'on vous dit c'est tu es prêt ou tu es prête à un changement de décor et explore c'est vraiment ce qu'on vous dit ici nous allons regarder dans le développement ce que cette personne veut bien nous dire ici ça nous parle de papier l'administratif à faire concernant un homme je pense entre une 30 à 50 ans cette personne doit avoir 30 à 50 ans de cheveux foncés il y a des démarches à faire concernant cette personne ou peut-être que c'est pour vous-même nous allons regarder ce qu'on nous donne de plus il peut s'agir aussi d'une grand-mère ou d'une mère c'est des démarches il y a une notion de démarche entre deux personnes ici une dame peut-être plus âgée que cette personne qui a des cheveux bruns d'accord il y a des démarches à faire pour une nouvelle direction ici c'est ce qu'on vous dit oh là là un petit instant ça peut être des démarches concernant justement un voyage un changement d'horizon un changement d'horizon qui prendra fin comment je pourrais vous expliquer pour être plus clair vous allez arrêter quelque chose pour partir ailleurs ici on me parle aussi de décès c'est aussi la carte des décès ici ça peut concerner aussi une personne qui était assez loin de vous une personne qui n'était pas forcément très très proche de vous peut-être qui était à l'étranger ou vraiment à une distance assez conséquente d'accord ici on me parle d'une jeune fille brune mais vraiment une jeune fille brune on va regarder ce qu'on nous dit de plus si on vient de donner des cartes supplémentaires concernant cette jeune fille brune jeune fille brune et un homme brun aussi de nouveau peut-être il y a quelque chose qui s'est arrêté avec ces ces deux personnes ça peut être justement le père de cette jeune fille il y a une notion qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté entre ces deux personnes peut-être vous-même vous avez peut-être décidé de couper le contact avec un mari je ne sais pas je ne connais pas la situation de chacun il y a tellement d'hypothèses possibles que ça me prendrait énormément de temps de tout dire mais ce serait peut-être des choses qui se sont passées qui se sont passées ou qui vont se passer pour le printemps ensuite on a redonné encore trois cartes voilà j'ai hésité au début on vous parle quand même au printemps de somme d'argent ici de somme d'argent assez conséquente quelque chose qui s'est brisé concernant un homme ici c'est vraiment ce que je ressens il y a quelque chose qui s'est brisé concernant un homme ça peut être dû à ce décès ou ça peut être dû peut-être aussi par rapport à une séparation j'arrive pas bien à cerner ce qu'on essaie de me dire pour le moment donc prenez vraiment comme ça vous parle parce qu'il y a énormément d'énergie chez moi donc c'est un peu compliqué de tout de tout éclaircir en fait je vais regarder si on me donne une carte de temps pour vous on me dit aussi que c'est en travail c'est en travail j'ai plusieurs cartes qui sont tombées c'est quand même assez rigolo les cartes qu'on m'a données parce que j'ai deux fois le 11 et une fois le 1 j'ai jamais eu des cartes comme ça donc je vais vraiment les prendre tout à avoir avec du 11 et du 1 je pense qu'on me dit que vous saurez déchiffrer ce message on a un signe de bélier ici où c'est qu'on vous parle peut-être d'une semaine à un mois on a un signe aussi de gémeaux également on vous dit de donner un comment je peux vous traduire ça un petit coup de peps alors donner un petit coup de peps ça peut prendre 11 semaines à 11 mois je ne sais pas vraiment si on cherche à me dater ici mais on me dit que vous comprendrez ici on vous demande d'être heureux on vous dit 11 jours ou une semaine on ne me donne pas vraiment on me dit deux fois quand même plusieurs fois le 11 le 11 peut-être que cette personne est décédée le 11 d'un mois peut-être que cette personne peut-être que cette personne est décédée le 1er novembre 2011 c'est aussi une possibilité en tout cas prenez vraiment comme ça vous parle parce que c'est c'est assez intense au niveau de ces cartes c'est assez intense il y a et je sais qu'il y a énormément de de messages au travers ces trois cartes mais on me dit c'est à vous d'analyser ces trois cartes donc je les mets bien en évidence parce qu'il y a un message pour vous sur ces trois cartes prenez vraiment comme ça vous parle si vous avez besoin de mettre sur pause mettez sur pause la vidéo en tout cas j'espère avoir pu vous aider concernant justement les défunts que vous portez toujours dans votre coeur et dans votre esprit j'espère avoir pu vous apporter des réponses à vos questions et je vous dis à tous bien évidemment merci merci